Tous les films ont été faits dans l'urgence, dans le besoin de raconter une nouvelle histoire, dans la certitude que ce film-là était le prochain, que c'était le bon moment pour le faire, que c'était l'histoire la plus importante pour moi, le film le plus important pour moi. Je crois qu'il a tatoué sur le corps une phrase de Cocteau qui s'appelle « À l'impossible, je suis tenu ». Son histoire commence au Québec, à Montréal, la ville où il est né. Dolan est un jeune ado hyperactif qui cherche avant tout à exister. Il va forcer toutes les portes possibles et se débattre pour faire son premier film. Parti de rien, il séduit au culot une garde rapprochée qui ne le quittera plus. Deux actrices, deux mères fidèles, Suzanne Clément et Anne Dorval, et deux jeunes acteurs, Nils Schneider et Monia Chokri. Je me rappelle le premier jour où on s'est rencontrés, il m'a dit « Le film ira à Cannes ». Il n'avait rien tourné, il n'avait pas d'argent pour le faire. Deux mois plus tard, la Sodec, qui est l'équivalent du CNC, a refusé de lui donner de l'argent. Il n'y avait absolument rien qui pouvait l'arrêter. Il a vendu son appartement, il a tourné le film avec ses économies qu'il avait amoncelées en doublage. Et puis à la fin du tournage, il n'a plus d'argent. Le distributeur le convoque dans son bureau, il lui dit « J'aimerais bien voir les roches quand même, avant de te donner cet argent ». Il regarde les roches et il dit « Xavier, j'ai deux mauvaises nouvelles. D'abord, je ne te donne pas d'argent. Et deuxièmement, je casse le contrat, je ne te distribue plus. » Il se retrouve sans appartement, sans argent, avec un film pas fini et sans distributeur. Et heureusement, Cannes est arrivé et il l'a sauvé. J'ai dit « Mer, il a écrit de bord pour s'offrir un rôle. » Il n'y avait aucune proposition, les castings, c'était à chaque fois un échec. Après le montage terminé de « J'ai tué ma mère », il y a eu quand même un succès. Il y a eu un buzz à Cannes qui était beaucoup dû au film, aussi dû, je crois, à sa précocité. Il s'est dit « Après « J'ai tué ma mère, il faut que je retourne tout de suite. » Sinon, j'aurais trop peur. Si je ne tourne pas un film là dans l'année, je ne pourrais pas après. On a fait un road trip aux États-Unis. Au départ, c'était pour faire du repérage pour Laurence Inouez. On est parti de Montréal jusqu'au Nouveau-Mexique. Et en revenant, quand il a appris qu'il ne pourrait pas faire Laurence Inouez cette année, il devait attendre un an, il a dit « Ce n'est pas possible. Je ne vais pas attendre un an, je vais mourir. » J'ai écrit un scénario, il l'a écrit en deux semaines. Et moi, j'étais en promotion pour « J'ai tué ma mère en Belgique. » Il m'a rappelé, il me dit « Nus, reviens tout de suite, on tourne dans trois semaines. » « Passe-moi le producteur, je vais le prévenir. » Le producteur lui dit « Mais ce n'est pas possible, on n'a pas d'argent. » Il dit « Je m'en fous, on le fait. » Même si on n'a pas d'argent, on tourne tous les extérieurs. Parce que je veux que ce soit l'automne, je veux qu'il y ait des feuilles, un tapis de feuilles. On dit qu'on a de l'argent, on appelle les caméras et tout. Et après, on fera une pause et j'appellerai des gens, je ne sais pas, je trouverai de l'argent. Je trouverai et on tournera les intérieurs après. Et c'est ce qu'on a fait. Les amours imaginaires prouvent que Dolan est tout sauf une étoile filante. Il est à nouveau sélectionné à Cannes en 2010 et devient le jeune chouchou du festival. Il a créé un style nouveau, un cinéma pop saturé de couleurs, de musique, de ralentis et d'émotions exacerbées. Il a toujours cette urgence de vivre vite à fond, faire tout, tout de suite. C'était à l'arrache, c'était un peu de nouvelle vague comme façon de procéder. Parce qu'on a tourné dans les cafés qu'on fréquentait. C'était très familial en fait comme tournage. Il y a des scènes qui se sont tournées dans mon appartement à l'époque. La scène du thé d'ailleurs, c'était dans mon appartement. Est-ce que tu l'aurais vu, toi? Non. J'ai refait du thé? Oui, bonne idée. C'est aussi une parodie de notre univers. Donc des hipsters, du Milan qui est notre quartier. Qui est cet androïde? C'est sa mère. Elle s'appelle Désirée. Il me l'a présentée il y a deux secondes. Elle m'a dit que j'avais l'air d'une femme au poyer des années 50. Elle peut bien parler avec son look de spire du Capitaine Spock. Au moins, j'ai pas l'air d'une pétasse assoiffée d'un Manhattan désuet. Oui, mais ta robe est légèrement anachronique. C'est vintage, je t'aurais remarqué. Je sais, mais c'est pas parce que c'est vintage que c'est beau. Donc c'était vraiment d'aller au bout de ça. À l'époque, le vintage était hyper à la mode aussi, les années 60 et tout. Et donc on avait vraiment envie de cette espèce de personnage iconique qui était à la fois un peu entre Anna Karina et Audrey Hepburn, qui se prélassait dans cette espèce d'univers mélancolique et d'une époque qu'elle a pas connue en fait. Il a voulu faire une coquetterie, un entremet entre deux films denses. Et cette légèreté-là, il y allait vachement bien, je trouve, dans Les Amours Imaginaires. Xavier est exalté sur le tournage. Il saute, il crie, il hurle, il rit. Il est comme un enfant derrière son combo. Il tient pas. Il tient faim. Il a une énergie absolument extraordinaire. Et tu sens qu'il a un bonheur d'être sur un plateau. Quand il dit « je vais mourir si je tourne pas », je pense que c'est plus qu'une image. Je pense qu'il a cette sensation-là. En tout cas, de faire des films avant de mourir. Parce que tu peux pas travailler à ce rythme-là si t'as pas cette urgence-là. Je suis en train dans la chaîne. Je suis en train de faire des films avant de mourir. Il est très grand.